Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Ah déjà quand même déjà nous sommes le 24 décembre déjà c'est vraiment une dinguerie Oui je tourne la vidéo le 24 décembre à 1h33 pour 14h30 Je vous garantis c'est pas plus précis hein parce que voilà je suis à la bourre Et aujourd'hui nous allons voir une petite pépite de KAL Franchement du KAL Franchement c'est magnifique j'apprécie beaucoup Bon le KAL pour un fond il n'a pas eu beaucoup C'est vraiment une société qu'on connait mais à des très rares occasions à pas beaucoup d'endroits Celle qu'on va découvrir aujourd'hui vous avez vu dans l'avatar c'est la KAL 80P Ou Palm si vous voulez Donc on va voir un petit peu tout ça Déjà j'ai fait un petit peu le tour réellement de tout ça parce que je vous garantis Actuellement je vérifie Ouais c'est bon J'ai fait le tour par rapport à certains trucs sur certains on va dire sur Sainte à modèle Et en fait le truc c'est que c'est impressionnant de se dire Qu'il y a des choses Alors je prends un couteau parce que je pourrais pas ouvrir avec un tournevis Je perds du tournevis Mais je vais vous expliquer un petit peu le truc Les KAL égales 80 ou 125 ou 250 ou 400P C'est une petite cloche toute sympatoche On va le découvrir ensemble Fermeture inédite Oui je dirais inédite Ouais facilement inédite Parce que c'est pas comme les sonnets du val C'est différent On va le voir déjà Et en fait le truc c'est que j'ai remarqué Du coup c'est pas foufou En fait ces lanternes là Ils ont les armatures dessus grise argentée Sur le truc donc là je vais vous la montrer Bien sûr mais sinon c'est pas rigolo Voilà Voilà petite KAL égale 80P C'est une énorme petite gamelle En plus comme il y a la vasque Elle est toute brillante à l'intérieur C'est magnifique Bien sûr c'est un alu qui est polychimiquement Mais comme on sait très bien que les réflecteurs des années 50-60 En fait c'est un aluminium Qui est complètement indien Je sais pas si on va le voir dans la vidéo Mais poussé Donc c'est un ovale Le fait qu'il est poussé Avec des doigts en bois Pour le faire repousser Donc c'est bien C'est une belle technique Sauf que des fois le réflecteur Elle est dégueulasse Donc ça fait un peu bizarre C'est pour ça que ça fait des traits En fait c'est un mec Avec un doigt en bois Qui fait repousser justement le modèle Luminia Et ça fait une petite cloche Foute sympatoche Après c'est découpé sur le dessus Tout ça Donc là on a la Là où c'est marqué Voilà Après voilà Donc du coup on a Ah la vis pointe Elle est plus Je crois que je l'avais refait Parce qu'elle était morte Je referai par contre Une petite chose Parce qu'on dirait Je vais vérifier ça Parce qu'en fait La galer La culasse Elle est un petit peu En très violente Je vais regarder Si c'est pas parce qu'à mon avis J'ai dû serrer un peu trop fort Au mon avis Une couille comme ça L'emplaté Je vais vérifier Mais par contre Je vous garantis C'était une grosse merde A refaire ce modèle là On va bien sûr En galer ça ensemble Comme bien entendu Ça change pas Voilà Petite gamelle Alors comme je vous ai Les petits crochetons Sur le côté Donc là on va voir tout ça Bien sûr Ça se voit que ça a été repeint dessus De base Il y avait des petits Des petits tijons En métal Pour en dire Défaire Les oreilles papillons Se dépassent Mais bon Moi je les ai retirés Ils étaient complètement pourris Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Les petits crochetons Et les tourner sur les côtés Voilà Par contre Ça c'est chiant Parce qu'en fait Voilà Ah d'accord Il va d'accord Ok C'est normal C'est tout à fait normal Ok Il y a un petit Deux Peut-être Trois millimètres En moins Sur une Ok Donc là du coup On va pouvoir regarder Et donc là De base Il y a un petit crocheton Ici Une petite plaque Une petite plaque On va voir Là Voilà Il y a un petit trou Avec une espèce d'aiguille Qui se met dedans Sauf que L'aiguille Il n'existait plus Quand j'ai récupéré Et on va aller Par contre La base Il y a une particulateur Elle est violette C'est pas une teinture C'est vraiment La base On dirait Qu'elle est légèrement Violine Alors je ne sais pas C'est quoi Pourquoi Que c'est teinté Comme ça Rose Dans la masse De base Ça ne devrait pas fonctionner Mais bon C'est beau L'intérieur Magnifique C'est C'est de toute beauté C'est brillant C'est propre C'est beau Bref Du gal Des années 60 Avec un petit joint En néoprène Qui est encore Bien flexible C'est ça qui est bien Bon après Il n'y a pas non plus Besoin de rajouter 3 tonnes C'est que le brillant Est propre Il n'est pas non plus Dégueulasse Simplement Qu'il y a des endroits On le voit très bien Que c'est vraiment fait La feuille d'aluminium Est vraiment dégueulasse Donc c'est vrai que Malheureusement Ça ne va pas faire autrement C'est bien dommage Donc on le voit Un petit peu le truc On le voit vraiment Qui doit repousser Bien sûr Donc là par contre Je vais vous montrer Donc là normalement Ça se défait pas par l'arrière Mais ça se défait par devant Et là on va regarder ensemble Donc je vous ai dit Je prends un couteau Parce que je n'ai pas De tournée vislée à ma passe Donc on a le petit Boulon à démonter Tout sympatoche Voilà Et là nous allons Bien sûr Ça veut dire Venir Le cal Ah d'accord Donc là nous avons la palme Donc là Il y a une petite À mon oeil Une petite araignée Oh oui Il y a une petite araignée Qui a fait son nid dedans Ah ah Une araignée qui a fait son nid dedans Voilà Donc vous savez Comme je ne nettoie pas souvent En fait les lumières Ils sont propres Ils sont nettoyés Sauf que bon À un moment Ça se voit plus Donc voilà Une petite palme Tout refait proprement Franchement propre Donc là Par contre J'ai vraiment fait La flemme De la démonter J'ai repeint dessus Donc du coup Il y a de la peinture Argentée dessus Ça C'est pas un problème Ça sera refait Proprement Plus tard Et donc là Nous avons Donc la petite cloche Avec l'armature dessus Et vous allez voir Sur la 250 La 125 C'est la même chose Donc là Pourtant Il faut vérifier Pourquoi Sans le traviol Non Je vais vraiment voir Donc il faut vraiment Que je redresse ça Donc je vérifierai ça Je redresserai proprement Avec amour Et en fait Le truc Il s'est un petit peu Tortu Donc ça C'est pas un problème Ça peut se refaire Ça peut se redresser Donc je vérifierai Peut-être quand on a voulu L'ouvrir On est un petit peu Forcé dessus Donc du coup Ça s'est un petit peu Viré Donc c'est pas si grave Que ça Ça peut se refaire C'est simplement Redresser le truc Proprement droit Donc c'est pas un problème On a un petit peu Vraiment C'est vraiment simple C'est vraiment une dinguerie Donc là par contre Je vais essayer de redresser Ça un petit peu mieux Non je pense que ça n'ira pas Je vais pas non plus Forcer trop non plus Comme en bois Alors je remets ça Alors du coup Un plat Ah j'ai peut-être A redresser un petit peu Ça va mieux Je ne sais pas Je suis pas sûr Je suis vraiment pas sûr Vu comme c'est là C'est mal parti Ouais c'est mal parti Ouais c'est mal parti J'ai cru bien faire Mais ça n'a pas fait grand chose Donc je modifierai ça Je vérifierai ça Ça peut se refaire Si en fait le problème C'est que c'est pas fou Ça devrait être un peu plus droit Mais bon Voilà donc un petit peu le truc Donc du coup Je vais remettre la petite Vax La Vavax Avant de la Faire la plus fourbe des choses De la péter Voilà Vous allez me dire Comment qu'elle tient En fait Donc du coup Je vous ai montré Au niveau de la vasque Les petits trous Mais en fait ici Dans le truc Il y a une espèce De petit crocheton Il y a un petit crocheton Qui fait que justement Ça fait Une charnière Charnière Comme précédemment dit Je n'ai plus la charnière Je n'ai pas la charnière C'est pas que je n'ai plus C'est que je ne l'ai jamais eu Donc il y avait simplement Deux Deux trucs Vraiment pourris dessus Et puis c'est tout Mais finalement Elle est en bon état Pour son âge Alors je ne sais pas Ça a été jusqu'à quand Les cas d'égal Les cheminées Parce que je sais qu'en 65 Je crois qu'il y en avait déjà encore Mais après Question de principe Les cas d'égal Comme ça Alors il y a la version cheminée Il y a la version crosse Il y a la version Palme Donc c'est vraiment On va dire Les luminières phares Vraiment des années 60 Peut-être même 50 On va peut-être On va dire Peut-être fin 50 Début 60 De la gamme GAL De la marque GAL Plutôt Mais franchement Allez c'est Par contre J'évite de trop forcer Parce que sinon Ça risque de péter la vasque Bon déjà la vasque Elle a déjà été pétée Quand elle a été désinstallée A l'époque Bon il y a un trou Bon c'est pas méchant Je vais vous montrer C'est une petite fissure De pacotille Mais elle est en très très Bon état la vasque Elle n'est pas fissurée Apparemment sur l'endroit Mais elle n'est pas Pas craquelée Elle n'est pas Et bien Elle est nickel Franchement Ça fait des années Que je l'ai On va pouvoir Un petit bilan Voilà Ça fait des années Que je l'ai Cette lanteur là Vous ne pouvez pas imaginer Quand même La pression de ouf Quand j'ai su L'anecdote Ça fait Bon je vais vous dire L'anecdote On ne va pas se faire chier Il y a peut-être 10 minutes Déjà c'est bien On va pouvoir Parler tranquillement Mais celle-là Je l'ai fait des kilomètres J'ai été la chercher En scout En 125 Bien sûr Que j'avais Comme mon city star Donc ça fait déjà un moment Ça fait Je ne sais pas Quand est-ce que J'ai récupéré Mais je suis descendu Jusqu'à Neugent Non c'était Un remis sur scène Donc j'ai fait 90 bornes L'allée Pour faire L'aller La chercher Bien sûr J'ai repassé Par nos gens Et j'ai fait 350 kilomètres Jusqu'au soir 2h du matin Je me suis fait Une petite péripétie En même temps En scout Je vous garantis Qu'en 50 cm En faisant 300 et quelques kilomètres C'est long En roulant A 70-80 C'est long Et donc du coup Ce qu'il fait C'est que voilà Moi je me suis fait plaisir Je l'ai récupéré Et en bon état Par contre Il faut vraiment Que je voyez Pourquoi c'est en vrai Que ce truc-là Franchement Ah oui ça s'empire De plus en plus Il faut vraiment Que je voyez ça Ah oui d'accord Ok Ok d'accord Donc je modifierai ça Je vérifierai ça Je redresserai ça Avec un moment Parce qu'en fait C'est vrai que je suis en train Ça sera intéressant Donc comme je vous dis C'est vrai que c'est impressionnant D'avoir un truc comme ça C'est un lumineur de gars Parce qu'à Paris-Gare de l'Est Il y en a beaucoup Je sais pas si d'autres gars Il y en a eu Mais j'en sais rien Bref on va pouvoir Se laisser là-dessus J'espère que la petite vidéo Vous a plu On sorti en courant pour une nouvelle vidéo Bien sûr Avec une petite Cale 125 le prochain coup Et nous sommes le 24 Donc je souhaite à tous Un excellent réveillon de Noël Bien sûr Ça fera plaisir On sorti en courant pour une nouvelle vidéo Bien sûr Moi demain C'est mon anniversaire Donc on verra Une petite vidéo spéciale anniversaire Comme tu es bien entendu Comme je connais Ça change pas On change pas l'équipe qui gagne Mais On va pouvoir continuer Avant la fin d'année Bien sûr Bientôt La semaine prochaine Donc cette fois-ci On sorti en courant pour une nouvelle vidéo Et comme tu es bien entendu Bah J'aime bien Mais Demain c'est mon anniversaire Ça fait pas faux Sous-titrage ST' 501